Bonjour à tous les élèves de première et de terminale qui nous regardent. Vous êtes donc intéressés par les sciences politiques, l'économie, la gestion, l'administration et le droit et vous posez plein de questions sur les études possibles post-bac dans ces domaines. Alors nous allons essayer de répondre au mieux à vos attentes. J'ai invité pour cela un enseignant-chercheur de la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille, Alain Paraponaris, et une étudiante qui est à l'IEP d'Aix, Jade Yafrate, et qui est en master de politique européenne et action transnationale parcours Europe. Alors j'ai collecté des questions de vos collègues lycéens dans l'académie d'Aix-Marseille qui se posent des questions dans ce domaine-là et nous allons y répondre. Je pense que ce sont les mêmes questions que vous vous posez tous à peu près. Il y a beaucoup de questions, vous allez voir. Donc nous allons commencer à répondre à ces questions. Donc tout d'abord le domaine choisir son cursus, des questions un petit peu globales et générales. Alors on nous demande comment être sûr de choisir la bonne école pour avoir plus de chances d'être pris dans des entreprises une fois diplômées. Est-ce que vous voulez répondre ? Alors on peut le faire. Déjà, chercher à réaliser études supérieures, c'est une garantie, en tout cas une opportunité de réduire le risque de se retrouver sans emploi. Comme vous ne l'ignorez pas, s'engager dans études supérieures, c'est diviser par deux le risque d'être au chômage plus tard. Et les envisager au niveau de master, c'est diviser ce même risque par trois. Ensuite, vous devez être réceptif, sensible aux informations que les différents organismes de formation sont susceptibles de disséminer. Alors faites en sorte de vous fier à des sources officielles qui vous apporteront un jugement non biaisé, des informations qui ne le sont pas non plus, pour faire des choix les plus éclairés possible. L'Université Ex-Marseille publie sur son site les résultats d'enquête, d'insertion professionnelle. Alors cette fois-ci pour tous les masters, donc ils sont identifiables en nombre particulièrement conséquent. Pour la Faculté des Communications, il s'agit de pas moins de 34 diplômes terminaux, mais pour ces 34 diplômes terminaux, vous disposez des informations que je vous ai citées. Voilà, et si je peux juste compléter, moi j'ajouterais aussi que le meilleur moyen d'être sûr en fait plus tard d'avoir l'opportunité de trouver un travail qui nous convient, c'est aussi de tout simplement de choisir quelque chose qui nous plaît. Vous verrez par la suite qu'il n'y a pas que les entreprises qui embauchent, il y a également les administrations, parfois même les associations ou les organisations non gouvernementales. C'est plein de choses que peut-être qu'au lycée, vous n'avez pas encore la moindre idée que ça pourrait vous plaire, mais peut-être que plus tard vous vous en rendrez compte et au fur et à mesure, vous aurez des affinités qui se créeront avec des métiers plus que d'autres. Donc le meilleur conseil aussi que je peux vous donner pour être sûr plus tard d'avoir un travail, c'est de commencer par chercher quelque chose qui vous plaît, parce que je pense que c'est comme ça que ça pourra marcher. De notre côté, c'est vrai qu'à Sciences Po Ex, les parcours sont très variés, le taux d'insertion est plutôt bon aussi et je rejoins ce que vous disiez, vous avez toutes les informations officielles qui sont disponibles. Ces informations, elles peuvent vous aider à vous renseigner, mais partez du principe que vous créerez vous-même votre parcours en choisissant quelque chose qui vous plaît et que si vous êtes motivé et enthousiaste, ça ne peut que mener plus tard à un travail aussi. Donc c'est peut-être plus optimiste, mais je le pense. On va continuer sur le thème des métiers. On nous demande aussi pas mal de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces domaines-là comme métiers ? Quels sont les débouchés ? Vers quoi s'amène le droit, l'économie, la gestion ? Vous avez, c'est vaste, mais on peut essayer de donner des grandes pistes, on va dire. C'est effectivement très vaste. Donc je vous l'ai dit, dans l'établissement que je représente, en tant que vice-doyen délégué en charge de la formation, nous n'avons pas moins que 34 diplômes terminaux au niveau Bac plus 5 et ça n'épuise toutefois pas toute la diversité des diplômes en économie, gestion, management que l'on pourrait envisager. Alors ce domaine-là, il jouit d'un avantage naturel absolument incomparable. C'est que ce sont des compétences dont ont besoin toutes les organisations, qu'il s'agisse d'entreprises privées, d'administrations publiques, dès lors qu'elles cherchent à produire. Et il y a de ce point de vue-là beaucoup moins de distance entre des études d'économie, gestion, management et la vie économique, le monde professionnel que pour d'autres secteurs disciplinaires où là, les relations et les perspectives d'installation professionnelle sont un peu plus délicates à trouver. Alors les domaines, si jamais je dois mettre des mots, alors des fonctions ou des secteurs d'activité ou des métiers sur les débouchés que vous pourriez envisager, ça touche aussi bien à la gestion des ressources humaines qu'à l'économie des ressources renouvelables, au contrôle, à la comptabilité, à l'audit, alors contrôle, le contrôle de gestion, la comptabilité, l'audit, que la gestion logistique et la gestion des achats, des approvisionnements. Ça peut le porter sur le commerce, le commerce international, le marketing des produits innovants. Ça touche aussi à la direction d'établissements culturels ou d'actions culturelles. Ça concerne bien évidemment la finance. À travers tous les métiers de la finance, vous voyez qu'on pourrait croire que l'économie et la gestion management sont un domaine, mais en fait c'est une diversité fantastique et même les sous-spécialités peuvent elles-mêmes se ramifier en sous-spécialités. Donc la finance, disais-je, avec la finance de marché, la finance d'entreprise, la gestion de portefeuille bien évidemment. Et puis je pourrais aussi parler d'un domaine littéralement émergent qui est celui de la science dite des données. Alors les termes anglais sont un peu plus connus. La data science, c'est-à-dire ce que l'on peut faire émerger de l'exploitation de mines de données aujourd'hui disponibles dans la mesure où les objets électroniques que nous avons tous dans une poche ou quelque part dans la maison, parfois en plusieurs exemplaires, sont capables d'émettre de l'information et cette information est particulièrement utile pour des concepteurs de politique marketing par exemple, ou encore dans le domaine de la finance pour comprendre les comportements, pour comprendre les phénomènes les plus, comment dire, les plus insibles. Bien. Vous l'aurez compris, l'ensemble de ces domaines-là fournit un panorama mais qu'on ne parviendra jamais à épuiser par le discours de l'ensemble des débouchés que vous pouvez envisager. Je répète une chose et qui a été dite par Jad à l'instant, l'essentiel est que vous puissiez vous déterminer sur la base de convictions que vous finissez par acquérir, par vos envies et non pas par le choix dans un catalogue mais des choix d'options qui finalement ne correspondraient pas à ce que vous avez envie de faire pour vous-même, qui ne feraient pas vibrer particulièrement une corde qui vous serait sensible. Voilà. Et donc en ce qui concerne Sciences Po, pour le coup, je vais être assez généraliste sur l'ensemble des écoles de sciences politiques, d'instituts d'études politiques car je suis étudiante à Sciences Po-Aix mais Sciences Po-Aix, c'est une école parmi d'autres. Donc il y en a dans différentes villes. Et contrairement à ce qui peut être pensé, à Sciences Po-Aix, on ne fait pas forcément des études pour devenir politicien ou pour travailler dans la politique. C'est bien plus large que ça et c'est parfois pas toujours connu. Mais en réalité, on a une offre qui est très très variée, pareil, en choix de master. Donc les trois premières années, elles vont être très généralistes. Ce qui va nous permettre d'avoir un niveau, je dirais, assez bon pour se débrouiller dans les matières qui peuvent toucher à l'économie, aux droits, aux sciences humaines, tout comme à l'histoire. Donc c'est des domaines d'études qui sont assez variés. Et ensuite, quand on rentre en master, on se spécialise. Donc dans mon école, donc à Sciences Po-Aix, il y a plusieurs masters. Par exemple, on a des masters en géostratégie et défense. Donc là, vous êtes sur des métiers qui sont en lien avec la défense. Mais il y en a également qui sont directement en lien avec la culture, comme politique culturelle et mécénat. Celui que je fais est par exemple en lien avec plutôt l'Union européenne. Donc en fait, selon le master que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir une offre complètement différente d'emplois qui peuvent s'adosser justement à ce choix. Et aussi, si je peux vous donner un conseil, parfois quand vous allez regarder comment est-ce que je pourrais faire par exemple tel métier, en réalité, il n'y aura jamais une seule piste qui peut être envisageable. Il y en a des milliers. Peut-être que plus tard, vous allez commencer à faire des études dans quelque chose et puis en master, vous spécialisez sur autre chose qui vous permettra d'accéder encore à une nouvelle palette de métiers. Donc rien n'est jamais fermé en ce qui concerne l'orientation. Pour le coup, en ce qui concerne l'orientation, quand on est dans une école de Sciences Po, c'est vrai qu'on a quand même une bonne offre qui nous est proposée. Moi, par exemple, je suis arrivée dans l'idée que je voulais être journaliste et je voulais intégrer un master de journalisme et communication. Et quatre ans plus tard, finalement, après mon RSU, je me suis rendu compte que c'était plutôt l'aspect européen qui m'intéressait des politiques européennes. Donc j'ai finalement choisi ce master. Donc ça aussi, c'est peut-être important de vous dire que quand vous êtes au niveau de votre année de bac, vous avez plein de choix encore qui vous seront offerts par la suite. Et si vous voulez continuer vos études sur un plus long terme, parce que c'est vrai que si vous faites des études courtes, peut-être que le choix doit s'envisager un peu plus rapidement. Mais si vous décidez de continuer en master, il y a encore plein de possibilités pour se spécialiser et spécifier ce qu'on veut faire. Voilà. Alors, j'ai des questions un tout petit peu plus précises sur les métiers. Je vais vous les poser. Peut-on trouver un métier qui lie le droit et l'économie ? Peut-on trouver des études qui conduisent à des métiers de marketing digital et des métiers pour travailler dans le stylisme et le luxe ? Voilà, on a ces questions très précises. Est-ce que vous savez répondre à ça ? Alors qu'ils sont plutôt dans le domaine que je représente. Droit et économie. Alors oui, vous arrivez à un bon moment. Alors vous avez essuyé, si vous êtes élève de première ou terminale, un certain nombre de réformes au collège, au lycée. Nous en discutions au moment de préparer cette vidéo. Et vous avez la chance de... Alors pas inaugurée parce qu'elle existe depuis deux ans, en tout cas pour sa deuxième année. Mais vous avez la chance d'arriver à l'université à un moment où la Faculté de Droits des Sciences Politiques et la Faculté d'Économie de Gestion proposent une double licence de droit et d'économie. C'est une licence qui est visible, apparente sur la plateforme Parcoursup et que vous pouvez choisir. Alors vous vous en doutez dans la mesure où c'est une filière d'études qui demande énormément de qualité de travail puisque vous faites en un an le travail qui consiste à essayer de valider l'année considérée dans deux domaines différents. Donc vous avez in fine, à l'issue des trois ans d'études, une licence de droit d'une part, une licence d'économisation d'autre part, donc deux licences réalisées de pair. C'est une filière qui est sélective, qui admet 30 à 35 étudiants chaque année et qui vous permettra, au-delà des deux licences obtenues, de poursuivre indifféremment dans des masters de droit, dans des masters d'économie, voire dans des, et je pense que c'est ça l'objet de la question, dans des masters qui conjuguent droit et économie, comme par exemple les masters de droit des affaires qui requièrent de votre part la double compétence de juriste d'une part d'économiste gestionnaire que l'autre. Je continue avec la question sur le stylisme notamment. Les domaines du métier du luxe. Les métiers du luxe, alors stylisme, luxe, mode. La faculté d'économie de gestion vous propose un master mode accessible dès lors que vous avez validé un niveau d'études de bac plus 3, donc notamment de licence. Et vous l'imaginez, il ne s'agit pas de dessiner des modèles, mais il s'agit de faire en sorte que se dessinent des modèles et puis les défilés, les représentations qui s'en suivront soient possibles. Et donc ce que vous allez acquérir comme savoir, comme savoir faire, c'est en amont tout ce qui concerne l'amont de la création artistique, donc comment la rendre possible, comment se fournir, comment approvisionner, comment définir une politique d'achat. Et puis en aval, vous l'aurez compris, toute la commercialisation et donc le marketing qui peut être associé à ce secteur d'activité-là. Et puis aussi et surtout le central, c'est-à-dire comment on peut gérer une entreprise qui est dédiée à la création d'objets, de vêtements, de luxe ou en tout cas de bottes. Alors, du coup, si je peux vous suivre sur tout ce qui concerne les métiers qui, des fois, peuvent avoir un double domaine. À Sciences Po, du coup, dans le Sciences Po que je représente, il y a un master qui touche à l'expertise internationale et qui est un master mention éco, mais dans lequel vous pouvez également avoir des matières en lien avec le droit parce que maintenant, pour être un bon gestionnaire, pour quand même maîtriser aussi les systèmes de droit et je pense que c'est quelque chose que dans beaucoup de formations, on peut retrouver. De plus en plus, en fait, maintenant dans les formations, vous allez avoir un regard qui sera pluridisciplinaire et qui vous sera nécessaire aussi par la suite. Là, moi, je vous avoue que je n'ai pas un métier en particulier qui va arriver dans ma tête pour vous dire, voilà, dans ce métier-là, vous allez tous les jours, le matin, vous mangerez droit et le soir, ce sera économie. Mais je suis sûre qu'il y a une palette énorme de métiers. Et tout ce qui est en lien avec les métiers de la mode, comme je vous disais, on a un master qui est un master de politique culturelle. Donc, la mode, on fait partie et mécénat. Donc, ça peut également mener à un métier en lien avec la mode, tout comme le master d'expertise internationale, je pense, parce que ça peut vous mener à tout ce qui concerne aussi, tous les métiers qui concernent les cabinets de conseil, qui peuvent être en lien avec l'industrie de la mode également. Donc, c'est assez varié. Et voilà, peut-être que pour les métiers de la mode, il n'y a pas toujours les formations aussi qui sont des écoles spécialisées là-dessus. Il peut y avoir encore plein de choses pour lesquelles, à la fin, vous travaillerez dans ces métiers-là. Et alors, encore une question un petit peu sur les débouchés, les métiers. Quels sont les débouchés possibles dans la finance et quelles études peut-on faire pour travailler dans la bourse ? Ah, alors c'est une question qui est assez intéressante parce que, je pense, il y a 5 à 10 ans, cette question-là, on l'a retrouvée sur tous les salons. Et ça a animé énormément de réflexions de la part des jeunes. Cette réflexion, elle est un peu plus rare aujourd'hui, mais pour autant, les masters de finance, les formations de finance, de façon plus générale, ne désemplissent pas. En général, ce sont des formations dans lesquelles les taux de pression sont assez considérables, par exemple de 10, c'est-à-dire que pour une place, il y a des candidats. Le secteur de la finance, il est particulièrement hétérogène parce qu'il peut s'agir aussi bien de finances d'entreprise. Donc, comment régit-on le financement des activités d'une firme ? Quels sont les ratios à considérer pour déterminer si la firme se porte bien ou mal ? Jusqu'à quel point peut-elle s'endetter ? Donc, on voit bien que là, on est dans le secteur de la finance d'entreprise. Et puis, la finance, ça peut être aussi les échanges internationaux. Donc, la finance internationale, notamment. Alors, toutes celles qui, ces activités passent par la manipulation, notamment, de devises, donc l'échange. Et puis, il y a la finance de marché qui semble être l'objet de la question particulière, l'objet particulier de la question qui vient d'être posée. Différentes possibilités sortent à vous. Alors, il y en a localement. Je ne veux pas non plus abuser de la publicité des formations de la faculté d'économie de gestion. Mais il se trouve que cet établissement vous propose au moins deux masters spécialisés dans la finance plutôt de marché. Une version quantitative de finance quantitative et d'assurance. Une version qui est un peu plus de management du risque, des risques financiers. Mais de façon générale, vous retrouverez ces masters de finance assez bien distribués dans l'offre de masters au niveau national. Notamment, il y a un centre de masters de certaines universités parisiennes qui sont particulièrement réputées en la matière. Paris-Dauphine, pour ne pas citer l'université. Mais globalement, c'est ce chemin-là qu'il faudra employer. Alors, je tiens à vous éveiller aux difficultés de ces chemins. Pourquoi ? Parce que la finance est énormément consommatrice de mathématiques et plus précisément de théorie des probabilités. Et qu'une bonne manière de savoir si, entre guillemets, vous êtes fait ou fait pour la finance, c'est de savoir la mesure dans laquelle vous arrivez à vous épanouir. Peut-être que le mot est fort, mais en tout cas à vous débrouiller, à vous débrouiller de manière assez conséquente. dans la manipulation de la mathématique et des probabilités pour savoir si, oui ou non, notamment de la finance de marché, de salle de marché, vous êtes capable d'en faire. Oui, d'autant plus qu'avec la filière mathématique pure, on peut également rejoindre la finance. C'est une autre façon d'y arriver. Absolument. Alors, une question sur, je fais la spécialité sciences économiques et sociales et sciences politiques et j'aimerais travailler dans la police criminelle. Est-ce que j'ai pris la bonne direction ? Alors là, c'est du droit. Ça, c'est plutôt, donc, pour vous tout expliquer, moi j'ai fait une licence de droit en double cursus. À la faculté de droit d'Aix, il y a également des masters qui sont directement spécialisés pour s'orienter dans tous ces métiers. Donc, moi, je vous invite à aller voir l'offre de master qui est disponible. Dans tous les cas, partez du principe que quand vous faites une spécialité au lycée, c'est une spécialité dans le secondaire, ça peut vous apporter un plus et peut-être vous faciliter votre entrée, votre insertion dans l'université, mais aucun choix n'est irrémédiable. Donc, peut-être que ça va vous aider dans cette formation. Si vous avez fait, si vous avez pris droit, au moins vous avez une petite idée de ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'il y a six ans en arrière, quand j'ai passé mon bac, moi, je n'avais jamais fait de droit de l'entièreté de mon cursus. Maintenant, vous avez la chance un petit peu de voir si ça peut vous plaire et de ne pas arriver en faculté de droit et que ce soit une matière complètement nouvelle. Mais je pense qu'après, dans tous les cas, il faut se dire que pour s'orienter dans ces cursus-là, en général, quand vous faites la licence les trois premières années, vous avez très peu de spécialités qui vont directement être en lien avec cette matière. Sauf si vous intégrer ce qu'on appelle, c'est des instituts juridiques en parallèle de votre cursus, qui vous délivrent des diplômes encore supplémentaires. Donc, je pense que c'est l'ISPEC, si je ne me trompe pas, qui vous donne, à côté de votre licence, un cursus plus spécialisé sur ça. Mais pendant toute votre licence de droit, en général, il y a très peu de matières qui vont directement concerner ça. C'est plus en master que ça. C'est une spécialisation assez tardive. C'est plus tardif, en général, du côté droit. Après, je ne sais pas comment c'est dans les autres. Il y a des questions, maintenant, on va passer à des questions sur les options de terminale. Il y a pas mal de questions là-dessus. Les élèves se demandent s'ils ont pris les bonnes options pour travailler dans ces domaines du droit d'économie. Par exemple, que puis-je faire avec des spécialités, avec sciences économiques et sociales, histoire géopolitique, mathématiques complémentaires ? Ce sont des bonnes options pour ces domaines ? Pour une poursuite d'études dans le domaine de l'économie, de l'adjection management, c'est le combo idéal. SES, histoire géo, géostratégie, géopolitique, sciences politiques, doté, accompagné de l'option de mathématiques complémentaires. C'est exactement le cœur du vivier auquel nous cherchons à nous adresser. Mais, comme Jade l'a évoqué, donnez-vous l'opportunité de pouvoir infléchir, retourner des vœux premiers d'orientation. C'est-à-dire que rien n'est irréversible. Enfin, la façon dont les études supérieures sont conçues aujourd'hui doit laisser énormément de place au droit aux remords. Le droit de changer d'avis, parce que les goûts changent au plus haut du temps. Vous le voyez aux tenues vestimentaires qui sont dans vos remords respectives. Des choses que vous avez achetées et dont vous ne comprenez plus très bien la motivation lorsque vous les voyez aujourd'hui. Il peut en s'agir de même. Concernant vos études, vous pouvez avoir des envies. Moi, je voulais devenir journaliste, un petit peu comme Jade, lorsque j'étais en classe de 3e et encore au lycée. Et puis, finalement, l'économie de la gestion m'ont passablement intéressé. Aujourd'hui, je suis devant vous, alors, en tant qu'enseignant-chercheur, je suis professeur d'université. Mais j'ai eu la chance de pouvoir parcourir des formations qui, à chaque fois, me donnaient le choix. Il n'y a rien de plus dramatique que de s'enfermer dans un tube. C'est peut-être l'impression que vous avez dans les choix qu'on vous somme de faire à travers Parcoursup. De vous enfermer dans un tube en sachant en plus, au moment où vous faites ce choix-là, que ce tube-là, vous ne pourrez en sortir que 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Et si, dans tout cet intervalle de temps, vous changez d'avis, nulle possibilité, nulle opportunité de vous en échapper. Alors, il y a un certain nombre d'établissements, la Faculté d'économie de gestion en fait partie, qui vous présentent des formations arborissantes. Il y a un seul point d'entrée, et puis, à 3 ans, à 5 ans, une multitude de points de sortie. Vous vous souvenez, je vous parlais des 34 points de sortie au niveau Master 2, il y en a 17 au niveau licence 3, et pour autant, tous ces points de sortie différents sont accessibles depuis une seule porte d'entrée, une porte d'entrée unique. Alors, si je remets en perspective la question qui est posée, est-ce que j'ai fait les bons choix de spécialité en classe de première et puis en classe de terminale ? Ils seront toujours bons, ces choix-là. La question, c'est quelle conviction auriez-vous mise dans votre engagement dans ces spécialités-là ? Alors oui, idéalement, SES, sciences économiques et sociales, mathématiques, à défaut mathématiques complémentaires, et puis HGGSP, ou encore sciences informatiques et du numérique, ou encore sciences de l'ingénieur, tout ça, alors pris seul ou en couple avec les spécialités que j'ai citées, voire d'autres spécialités, ça fait un très bon terreau, une très bonne base pour ensuite faire l'acquisition, de savoir faire que, certes, en partie, au moins, vous aurez pu entreapercevoir ou apercevoir ou traiter au lycée, mais que nous veillerons à faire se développer pour tous les étudiants, qu'ils aient choisi ou pas, ces spécialités. Donc il y a un choix assez large de spécialités, on peut combiner beaucoup de choses, c'est pas fermé ? Absolument, pour le domaine de l'économie et de la gestion, donc nous recommandons, mais encore une fois, tout est possible, nous recommandons que parmi les spécialités terminales, on trouve SES, et ou mathématiques, et ou histoire géopolitique, sciences politiques, et ou sciences informatiques et du numérique, et ou sciences de l'ingénieur, et je pourrais allonger la liste, et ou humanité, etc. En ce qui concerne Sciences PoEx, toutes les écoles du réseau SCPO, donc du réseau qui rallie plusieurs écoles de Sciences Po ensemble, en réalité, l'accès se fait sur un concours, où il y a trois matières à passer, le concours se passe sur une journée, c'est comme ça que la sélection est opérée, donc c'est pas forcément une sélection sur dossier, c'est vraiment une sélection sur concours. Donc les matières que vous retrouvez pour ce concours, c'est l'histoire, c'est ce qu'on appelle une épreuve de questions contemporaines, qui s'apparente vraiment à une épreuve de culture générale, sur beaucoup d'aspects, et c'est une épreuve de langue. Est-ce que vos choix que vous faites maintenant au lycée, ont une importance sur ce concours ? Pas nécessairement. Les dernières années, quand il y avait des spécialités, les statistiques ont montré que finalement, tout le monde pouvait intégrer une école et réussir le concours. Certes, il y avait une majorité parfois d'élèves qui suivaient ce qu'on appelait les filières S, donc des filières plus scientifiques, avec des cursus mathématiques, et des filières plus des fois économiques et sociales, mais en réalité, même des personnes qui passent des bacs technologiques ont aussi réussi ce concours. Donc c'est une question de préparation face à cette épreuve. Donc finalement, aucune école de Sciences Po vous recommandera une matière plutôt qu'une autre au bac, car le concours reste à part, et que sa préparation est particulière. Donc comme on était en train de le dire, finalement, il faut s'épanouir dans les choix que vous êtes en train de faire au lycée. Si vous avez décédé d'une matière parce que vous pensiez que vous ne pouvez faire que quelque chose avec ça, des fois, ce n'est pas forcément la vérité. Au final, on peut toujours retomber sur nos pattes. Et en ce qui concerne finalement les écoles de Sciences Po, c'est un concours. Le concours est difficile. Il y a 10 000 candidats, que 10 % de réussite, mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément les premiers de la classe qui le réussissent. Là, c'est ceux qui sont les plus déterminés. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je n'ai jamais été première de la classe. J'ai toujours eu des moyennes autour de 12-13. Et j'ai réussi mon concours parce que j'étais déterminée et que je savais quelle matière il fallait que je travaille pour le réussir. Donc, même si vous avez fait des choix qui n'ont rien à voir avec le concours actuel, si vous travaillez, ça peut également marcher et être en votre faveur. Donc, voilà. Est-ce que tes choix sont bons ? Je l'espère qu'en tout cas, ils te plaisent. Et puis, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Très bien. Alors, on va parler des notes parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Combien faut-il de moyenne en terminale pour réussir à rentrer dans Parcoursup ? Comment on bonifie son dossier ? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil là-dessus sur les notes, les niveaux de recrutement ? Alors, il y a une loi républicaine qui veut que, dès lors qu'on obtient la moyenne au bac, c'est-à-dire 10 ou plus, on est autorisé à s'engager dans des études supérieures. Donc, ça, c'est le principe fondamental. Alors, bien évidemment, il y a des filières ou des diplômes où le nombre de places est limité et où on comprend bien que cette condition s'avérera nécessaire, mais pas suffisante. Ah, tiens, ça, c'est du vocable d'économiste. Pas suffisante parce que, vous retrouverez possiblement en concurrence avec d'autres personnes qui veulent effectuer exactement les mêmes études que vous. Et je pense que Jad a pointé le cas des concours d'entrée dans les IEP ou des concours d'e-science-po. Effectivement, le nombre de prétendants est bien plus important que le nombre d'élus. À l'université, la donne est un petit peu différente parce que cela demande de différencier les filières dites en tension où, chaque année, on a tendance à enregistrer plus de candidats à l'entrée que ce qu'on a de place effective, la capacité d'accueil effective de ces formations. Et puis, des filières qui ont tendance à l'être moins. Ce que je peux vous dire concernant la Faculté des communes de gestion de l'Université d'Ex-Marseille, c'est que cette capacité d'accueil, nous parvenons à la saturer en toute fin d'exercice chaque année concernant Parcoursup, et que donc, a priori, nous n'avons pas de tensions particulières à afficher. Je sais qu'au sein de la même université, ce n'est clairement pas le cas pour la filière droit, par exemple. Ce n'est pas le cas pour la filière de STAPS, localement, Faculté des sciences du sport. Et ce n'est pas le cas également pour des filières où on sait que l'engouement est suffisamment important, en tout cas, proviennent de personnes en nombre suffisamment grand pour qu'il y ait, entre guillemets, un filtrage des entrées. On ne peut pas penser notamment aux études dites de santé. Donc, ces choses-là, elles vous sont normalement indiquées dans les informations communiquées sur Parcoursup. Et puis, ces informations vous sont également délivrées, comme exactement je le fais à l'instant, par les responsables des établissements, des facultés, des écoles, des instituts, dans lesquels ces formations sont proposées. Alors, les notes. Il va de soi que 20 est préférable à 10, n'est-ce pas ? Et pas seulement ce qui est sanctionné par votre bac, parce qu'in fine, si jamais sélection, il doit y avoir, cette sélection, elle intervient sur la base des notes que vous aurez collectées, colligées, tout au long de votre scolarité, en première, les trois trimestres de première, et en terminale, alors au mieux, les deux trimestres, au pire, le premier trimestre de terminale. Et bien évidemment, elle se fait cette décision de recrutement par une formation de candidats. Ça se fait aussi sur la base des résultats obtenus dans toutes les épreuves anticipées de première, mais également de terminale, si jamais leur calendrier le permet. Donc, sachez que dans toutes les composantes, c'est le cas dans l'Ex-Marseille-Université, fonctionnent des algorithmes qui, peu ou prou, vont calculer une moyenne exactement comme on calculerait votre moyenne au baccalauréat si jamais les notes que vous avez obtenues depuis le premier trimestre de la première étaient ou pouvaient être considérées comme vos notes du bac. De ce point de vue-là, il n'y a aucune surprise à avoir. Les décisions, en tout cas les classements qui sont effectués par les composantes, le sont sur la base de vos résultats. Alors, ça, ça compte pour une grande partie de la considération de votre dossier. En général, c'est entre 70 et 80 %, à la faculté de commune de gestion, c'est 80 %. Et les 20 % restants, eh bien, ils sont le fruit de l'observation de ce qu'on trouve dans votre dossier, notamment à travers la fameuse fiche à venir qui consigne vos voeux, la pertinence de vos voeux telle qu'elle est évaluée par vos enseignants, notamment par votre professeur principal et par le conseil de classe de terminale. Et puis, on y trouve aussi un certain nombre d'informations vous concernant sur vos engagements, sur ce que vous avez l'habitude de faire en dehors du lycée, donc vos passions, votre pratique du sport, votre engagement dans des associations, tout ce type d'initiatives citoyennes ou dont l'intérêt dépasse largement votre seule personne et intéresse justement la collectivité ou la société au sens large. Et puis, il y a également un point important, c'est la capacité de nous convaincre à travers votre lettre de motivation que les études que vous choisissez, en tout cas en portant une candidature dans nos établissements, eh bien, cette motivation, elle est mûrement réfléchie et qu'elle semble aussi pertinente au vu de votre parcours passé, mais également de celui que vous envisagez avec vous. Du côté, donc, des écoles, c'est différent parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un mode de sélection par concours. Donc, le concours ne va pas regarder les notes que vous avez tout au long de l'année et jusqu'à présent, c'était le cas. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'un jour, tout ce que vous allez faire ce jour-là détermine finalement si vous pouvez rentrer ou pas dans l'école. Bien sûr, ce jour-là, ce qu'il en ressort, c'est une note. Est-ce que si vous avez eu des bons résultats ou des mauvais résultats avant, ça peut influencer cette note ? Oui et non. En fait, ce qui va influencer cette note, c'est le travail que vous allez faire et le sérieux tout au long de votre année pour travailler ce concours. En revanche, pas tous les Sciences Po ont les mêmes modes d'entrée. Si vous prenez les écoles du réseau, donc SCPO, celui que je vous ai parlé, c'est un mode de concours unique. Si vous prenez par contre Sciences Po Paris, par exemple, ou des fois Sciences Po Bordeaux aussi, il me semble, il y a également un oral d'entrée. À cet oral d'entrée, bien sûr, c'est votre motivation qui va compter, la cohérence de votre parcours. Quand on dit cohérence, pas de panique, c'est pas en général à votre niveau. La cohérence, elle se fait parce que vous avez suivi un parcours, tout simplement. Vous avez choisi une filière avec des affections plus particulières pour certaines matières ou pour d'autres. Et puis, vous allez les justifier le jour même pour expliquer pourquoi vous avez choisi ça et pourquoi vous pensez que ça peut vous aider à aller plutôt vers un métier plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est plutôt assez, je vais dire, basique au niveau de ce qui est attendu de vous. Donc, dites-vous que les notes, à part celles du bac, où vous êtes tous logés à la même enseigne, d'un lycée à un autre, ça peut ne pas être du tout la même chose. Peut-être que dans un lycée, ce qui vaut 12, dans un autre, ça vaut 10. Donc des fois, ce n'est pas toujours révélateur. Par contre, ce qui peut être révélateur, c'est les appréciations qui sont accolées à vos notes. Je pense que dans beaucoup de filières, en tout cas, l'aspect élève motivé, élève qui participe, et quand on voit élève qui travaille, ça fait toute la différence parfois. Donc, continuez à travailler, mettez-y du vote, parfois ce n'est pas facile. Et je pense que c'est comme ça que même par la suite, vous pourrez avoir des meilleurs résultats si ce n'est pas le cas maintenant. Alors, des questions sur les stages. Est-ce qu'on peut faire des stages pendant ces études ? Alors, oui, et j'espère ne pas vous surprendre en répondant par l'affirmative. Oui, bien évidemment. Alors, on doit distinguer deux types d'occasion pour ces stages-là. Les stages qui sont dits obligatoires, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les faire si jamais vous voulez décrocher le diplôme que vous préparez. Alors, en général, les stages obligatoires, on les retrouve plutôt dans les diplômes de master, donc à l'issue de la première année ou à l'issue de la deuxième année de master. Et la plupart du temps aussi, sur des périodes longues, voire très longues. Les stages de master 2, donc de deuxième année de master, on va plus 5, ce ne sont jamais des stages qui durent moins de 6 mois. et le calendrier de la deuxième année de master, il est réellement organisé pour ménager ce temps de présence en entreprise, en administration. la plupart du temps, vous l'aurez compris aussi, c'est le moyen pour les étudiants de se forger une expérience professionnelle qui va être absolument décisive quant à leur capacité de décrocher ensuite un emploi. Et il n'est pas rare, j'ai en tête le cas d'un master sur les chiffres d'insertion professionnelle, enfin, sur le chiffre duquel, pardonnez-moi, en master d'insertion professionnelle, je me suis penché tout récemment, 45% des étudiants sont restés dans l'entreprise où ils ont effectué leur stage de N2. Et donc, ça dit aussi toute l'importance qu'il y a pour un étudiant à finement rechercher son lieu de stage et ne pas en faire une chose à laquelle on pense de manière complètement improvisée parce qu'on nous exhorte à donner le nom d'une entreprise à un moment de l'année. Bien. Ces stages-là, je me répète, ils sont aussi possibles parce que pas mal de formations l'instituent de manière obligatoire en première année de master. Pour les licences professionnelles qui sont des diplômes à Bac plus 3, l'année aussi se termine par un stage de longue durée alors qu'il sera possiblement aussi de 6 mois en entreprise et vu le caractère particulièrement professionnalisant de la licence professionnelle, eh bien, il s'agit aussi la plupart du temps de la première expérience de travail, enfin, le prévu de la première expérience de travail, c'est-à-dire que le stage donne lieu à une poursuite dans le cadre d'une mission au sein de l'entreprise. Pour les autres formations, vous pouvez trouver aussi, quand bien même on est au niveau licence et au niveau licence générale et pas professionnelle, on peut trouver aussi certaines formations dans lesquelles le stage est obligatoire. Alors, en général, dans ces formations-là, le stage sera de plus courte durée, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines au mieux. Mais sachez que pour la validisation du diplôme, le stage sera attendu. Et enfin, pour tous les autres étudiants, alors ceux de première, deuxième année, troisième année, qui seraient dans des formations où les stages ne sont pas obligatoires, bien évidemment, ils sont vivement recommandés. Et pour ce faire, les établissements, alors c'est le cas de la Faculté des Communications et de Gestion, proposent un service de relation dite direction des relations avec les entreprises qui jouent le rôle véritable d'intermédiaire entre les entreprises partenaires de l'établissement et puis les étudiants et publient des offres de stage très régulièrement qui n'épuisent jamais la soif et l'appétit des étudiants et qui très souvent aussi font preuve d'une très grande autonomie dans la prospection de ce type-là d'opportunités. Et la gestion est assez pratique parce qu'on dispose au niveau d'expansion de l'université d'une plateforme qui s'appelle e-pro et qui permet de manière très, 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 très souple, rapide, d'assurer toute l'organisation administrative des stages, la signature des conventions, l'identification des partenaires, etc. Alors sachez que très, très souvent aussi ces opportunités de stage elles se font grâce aux fameux alumnis, c'est-à-dire les anciens étudiants de notre faculté ou de notre université qui ont la fibre, alors j'allais dire patriotique norme mais qui ont la fibre à vue et qui se mettent au service de leurs successeurs en proposant des opportunités qui sont offertes dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Donc, de mon côté, alors, il y a comme pour vous finalement des stages obligatoires et des stages facultatifs. Les stages obligatoires, il y en a un obligatoire de six semaines à faire à un moment ou à un autre dans le diplôme si possible avant le master. Et ensuite, il y en a un deuxième obligatoire qui est un stage de longue durée pour les master 2. Ce stage de longue durée, il peut varier de trois à six mois selon les masters que vous choisissez. En général, ça peut aussi devenir plus tard peut-être votre premier emploi. Ça dépend du master que vous faites et de l'opportunité de stage que vous avez. Dans tous les cas, dites-vous que quand vous êtes en université, le stage que vous allez faire, il est un petit peu loin de celui que vous avez fait en seconde ou en troisième. Ce n'est plus le stage chez papa et maman ou un stage où vous êtes dans l'observation. C'est vraiment un stage où vous allez devoir finalement contribuer à l'organisation dans laquelle vous travaillez. Donc, finalement, ce qui va faire de vous plus tard un futur candidat employé et plus un simple étudiant, ça va être le nombre de stages que vous faites. Donc, c'est pourquoi dans la plupart des écoles, vous avez d'un côté les stages obligatoires où on vous met un petit peu la pression pour que vous ayez ces expériences professionnelles qui vous aident aussi à savoir un petit peu si le métier en question vous plaît ou pas. Donc, c'est aussi une façon de tester si ça vous plaît. Et vous avez des stages facultatifs. Par exemple, à Sciences Po, pour le coup, dans le cadre de la troisième année, donc de la mobilité, parce qu'à Sciences Po, l'année de troisième année, c'est une année où on part à l'étranger, on peut faire cette année soit en partenariat avec une université, l'année complète, soit avoir un parcours mixte, ça s'appelle, et c'est faire six mois de stage et six mois en université. Et donc là, ça dépend de ce que vous voulez faire et si vous êtes prêt dès la licence à vous dire je vais avoir une première expérience professionnelle et surtout, je vais arriver à trouver un stage. Encore une fois, c'est pareil, dans la plupart des organisations, donc c'est le cas aussi pour la nôtre, il y a des espaces qu'on appelle professionnels où il y a des personnes de l'administration qui travaillent sur ces questions pour justement mettre en lien les entreprises et les organisations avec les étudiants. Ça peut passer également par des réseaux alumnis où souvent les alumnis, c'est toujours pareil, ont de l'affection et ont envie de continuer à faire travailler les personnes de leur école, tout comme ça peut passer par des offres de stage qui sont relayées par cet espace pro. Dans tous les cas, vous n'êtes pas laissé à l'abandon pour trouver votre stage et il y a plein d'opportunités qui peuvent être dressées devant vous. Bien sûr, vous vous rendrez compte que finalement, vous avez plus d'opportunités quand vous êtes en Master 2 que au niveau licence. C'est tout simplement des fois par ce qui peut être écrit dans la fiche pour le stage. Enfin, je sais qu'en tout cas, à Sciences Po, ça peut être comme ça. il peut y avoir des exigences sur les candidats qui se présentent qui sont plutôt des exigences portées en Master que en licence. Mais ça, c'est vraiment variable et ça ne vous empêche pas non plus de trouver un stage avant votre année de Master. Alors, une autre question sur la modalité d'apprentissage. Est-ce qu'on peut faire de l'alternance et comment on choisit son entreprise ? Vous avez des réponses à ce sujet ? Alors, peut-on faire de l'alternance ? Oui, à tous les niveaux de diplomation, certainement pas. L'alternance est systématiquement proposée par tous les Master. Vous comprenez la raison qui amène à ce constat, c'est que la conception des études à l'université, notamment dans les facultés, fait que la spécialisation y est progressive et que la spécialisation, on l'atteint définitivement qu'au niveau ultime des études, c'est-à-dire au niveau du Master. Et dans ce niveau de spécialisation, à ce moment-là de la spécialisation, bien évidemment, on finit par intéresser les entreprises et donc les opportunités d'alternance, de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation, elles se font essentiellement au niveau Master. Disons-le aussi, parce que les effectifs à gérer, ils sont beaucoup plus limités que dans les toutes premières années. Une première année de licence, ça peut être 1 000, 1 500, 2 000 étudiants en fonction des composantes, je pense à la composante de droit, mais à la faculté des communes de gestion, c'est aux alentours de 1 300 étudiants. On voit mal comment on pourrait parvenir à proposer de l'alternance à côté d'une formation initiale standard à des élèves. Cette alternance, on la trouve donc systématiquement en revanche au niveau Master, où là, les effectifs sont plus réduits. On peut la trouver aussi dans les licences professionnelles. Encore une fois, c'est la réplication des raisons que je viens de vous évoquer, parce que la proximité au monde professionnel est un peu plus évidente. Alors, toutes ces formations, lorsqu'elles proposent de l'alternance, elles exigent du candidat à l'alternance que soit trouvée une entreprise. Très rarement, ce sera la formation qui prendra les deux ans pour identifier une entreprise susceptible de vous y accepter en tant qu'alternant. Et quelque part, c'est aussi le gage de votre motivation que de montrer que vous êtes en mesure d'identifier et de séduire une entreprise dans laquelle vous effectuerez votre alternance. Alors, les choix, comment se font-ils ? Vous pouvez les faire en fonction de la publicité que les firmes veulent bien faire autour de leur tradition d'engager des alternants, par exemple, des apprentis notamment. Mais ça peut se faire aussi par des candidatures spontanées, alors qu'il faut bien l'avouer, sont assez souvent assez laborieuses parce qu'on n'obtient pas réponse à toutes les demandes qu'on est capable d'envoyer. Donc, ce point de vue-là, moi, je vous recommande vivement d'être très, très réceptifs et sensibles aux informations que les entreprises, alors plutôt les entreprises importantes, sont en mesure de disséminer au public autour de leur engagement auprès des apprentis et auprès des alternants. Alors, à Sciences PoEx, vous pouvez seulement faire de l'alternance en Master 2. Il y a seulement deux masters qui proposent cette alternance. Il y a le Master Géostratégie, Défense et Sécurité et il y a le Master Expertise Internationale en Parcours Affaires Internationales parce que ce master a deux parcours. Donc, c'est les seules possibilités que vous pouvez avoir pour faire de l'alternance à Sciences PoEx. Ensuite, il y a une formation dont on ne parle pas toujours mais qui est également dispensée dans l'enseigne de Sciences PoEx et qui se rattache à AMU. C'est la licence d'administration publique. Donc, la LAP, elle est dispensée, enfin, les cours sont dispensés à Sciences PoEx et c'est une licence qui se fait en alternance et qui se rejoint seulement en troisième année si je m'abuse. Donc, cette licence, elle peut être faite complètement en alternance. Si vous faites la licence LAP, donc, vous n'avez pas le diplôme de Sciences PoEx, c'est un diplôme différent mais ce sont des cours qui sont dispensés à Sciences PoEx. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez également regarder de ce côté. Alors, j'ai deux questions sur l'IMPGT d'Aix qui est un institut pas très connu donc c'est peut-être l'occasion d'en parler. Peut-on accéder à l'IMPGT d'Aix sans avoir pris maths en première et quelles sont les difficultés de la formation de l'IMPGT ? Brièvement. Alors, oui, brièvement, je ne suis pas représentante de cet établissement-là donc j'aurais du mal à en défendre les couleurs mais l'IMPGT dans l'Institut de Management de Management IMP des politiques et de gouvernance territoriale, si Christophe Allot ou son directeur m'entendait, il m'en voudrait de balbutier là-dessus. Bon, vous l'aurez compris, c'est un institut de formation qui est entièrement dédié à la gouvernance territoriale, à l'action publique, notamment à l'évaluation de la performance publique. Alors, de ce point de vue-là, ne pas avoir pris ou ni conservé la spécialité mathématique ne me semble pas particulièrement préjudiciable. Je pense que l'IMPGT doit être beaucoup plus sensible à la conservation du choix de la spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, très vraisemblablement. En revanche, ce qu'on va attendre de vous, c'est clairement des qualités analytiques, des qualités rédactionnelles aussi, la capacité, quand bien même ça se fait, hors usage des mathématiques, à manipuler des concepts. Bref, être capable d'argumenter, de tenir un raisonnement, ça, ce seront les qualités. Alors, soit des compétences, soit des savoir-être, qui seront exigés, en tout cas, attendus de vous. Voilà, il y a beaucoup de droits aussi pour ce que j'en connais. Absolument. Alors, on va terminer par quelques questions plus sur les modalités d'études. Est-ce qu'on a du temps libre ? Est-ce qu'il reste du temps libre quand on fait ses études ? Combien de temps de travail par semaine, en gros ? Est-ce qu'il y a des vacances ? Enfin, un petit peu, comment ça se passe, un peu, les études en L1, à ce niveau-là ? Alors, je vais vous séduire, non, vous n'avez aucun temps disponible, vous n'avez aucune vacance, bref, vous devez vous jouer, corps et âme, à vos études. Mais non, bien évidemment pas. Comment des gens aussi vieux que moi peuvent-ils encore se retrouver dans le monde des études supérieures ? Parce qu'ils ont tellement pris de plaisir lorsqu'ils étaient étudiants qu'ils ont voulu y rester. bon, un semestre, puisque les années sont divisées en deux semestres, un semestre d'études, c'est 250 heures. D'accord ? Ces 250 heures sont, en fonction des composantes, donc peu ou prou, réparties sur 12 semaines. Alors, vous voyez que déjà, on triche un peu, parce qu'un semestre, 6 mois, 12 semaines, ça en fait à peine la moitié. Bon, mais il y a 12 semaines, effectives, de cours. Donc, 250 que divise 12, vous voyez qu'on arrive à quelque chose et qui est un petit peu supérieur à 20 heures d'enseignement hebdomadaire. Regardez votre emploi du temps, là, saisissez votre carnet de liaison, prenez la quatrième page de couverture, regardez votre emploi du temps, je pense que vous êtes au moins là 28 heures, si ce n'est 30, si ce n'est 35, en fonction des choix de spécialité d'une part, mais aussi d'options que vous aurez fait. Ça signifie que quelque part, votre emploi du temps d'aujourd'hui, moins l'emploi du temps que vous aurez possiblement l'an prochain à l'université, ça vous laisse un volant d'une dizaine d'heures que je vous conseille vivement d'occuper à du travail personnel. Et en ayant fait ça, c'est-à-dire en ayant gardé votre temps d'études qui est celui actuel, celui que vous avez au lycée, mais je ne compte que les heures passées au lycée, vous avez de quoi raisonnablement réussir des études à l'université. C'est-à-dire, finis, alors, je ne sais pas votre organisation, mais finis les temps assez pénibles pris sur les vacances ou sur les week-ends ou sur vos soirées ou vos nuits par le fait de devoir travailler parce que vous avez trop d'heures de cours. L'équilibre que l'on recherche à l'université, c'est un équilibre entre enseignements collectifs, les fameux cours magistraux, les enseignements collectifs, mais un peu plus petit comité, un peu plus petit comité, pardon, les travaux dirigés, mais aussi les travaux encadrés, les temps de travail qui sont consacrés à du travail collectif aussi, mais en groupe d'étudiants. Donc là, je pense aux projets, aux projets de semestre, aux projets de fin d'année, bref, toute la catégorie des projets tutorés. Tous ces temps-là doivent vous offrir une variété dans les processus d'acquisition des connaissances, d'acquisition des savoir-faire également. Du temps, vous en avez. En règle générale, le souvenir que l'on garde de ces études à l'université ou dans les écoles, c'est que c'est du bon temps. C'est du bon temps, aussi longtemps que les études qu'on fait sont celles qui nous plaisent. Il n'y a rien de pire que de les vivre comme une souffrance. Ça donne du plaisir, les études, quoi qu'on puisse en penser. Donc ce temps-là, vous l'aurez. Alors, il est vrai que, possiblement, il ne sera pas forcément régulièrement réparti au cours du semestre en fonction de vos propres habitudes de travail. Il va de soi qu'un travail régulier, c'est la meilleure des précautions à prendre pour réussir ces études. Il y a des profils beaucoup plus chaotiques qui consistent à mettre le paquet, entre guillemets, la veille ou l'avant-veille des examens. Et ça, il y a une certitude, on ne sait pas trop si ça réussit, mais la seule certitude que l'on a, c'est que c'est très traumatique, c'est très traumatisant. Moi, ce que je vous invite, c'est à gérer ce temps-là. Alors, vous aurez des enseignements qui seront consacrés à la méthodologie du travail universitaire, pour que vous puissiez disposer de jalons, de repères, qui vous aident à vous organiser dans votre travail. Alors, par ailleurs, là, je vous parle des formations standards, mais lorsque tout à l'heure, je vous parlais de la double licence droit et économie, si jamais je vous parlais des programmes que nous proposons en collaboration avec certaines classes préparatoires aux grandes écoles, ou encore, vous en avez entendu parler vraisemblablement, les PAS et les LAS, donc les programmes d'accès à la santé ou les licences avec option accès à la santé, là, clairement, il y a des efforts supplémentaires à fournir parce que soit il y a un concours in fine qui se profile, soit parce que vous avez décidé par vous-même une double ration, une double ration de licence, par exemple. J'en profite, je vous coupe, par rapport à médecine, donc on peut accéder aux études de médecine en prenant une LAS et donc des études d'économie avec une option santé... Absolument, c'est une grande innovation qui est intervenue cette année après une expérimentation conduite, si je ne m'abuse à Angers, par l'affect d'une médecine d'Angers, c'est le souhait d'une diversification des profils des étudiants qui feront, in fine, des études de santé. Par rapport à des questions sur les contenus des cours et sur les matières enseignées, on peut les retrouver, ces informations, sur le site de l'université, si vous voulez en parler. Bien évidemment, vous trouvez sur ces sites-là la description de l'ensemble des diplômes. Ils sont en général rangés par niveau d'études, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 6 pour le doctorat. Et vous trouvez donc les descriptifs, ensuite des formations, vous trouvez la liste des enseignements et la plupart du temps aussi, vous trouvez les syllabies, c'est-à-dire ce qui permet de décrire le contenu de chacun des enseignements. Pareil pour Sciences Po. Il en est même pour Sciences Po Ex, donc tout est sur le site internet, tout est également sur le site du réseau SCPO si vous vous êtes intéressé par le concours. Et si vous voulez parler avec des étudiants, n'hésitez pas également à regarder les différents salons pour venir nous rencontrer. Donc cette année, c'est des salons virtuels, mais vous pouvez également vous renseigner. Sciences Po Ex est souvent présent sur beaucoup de salons et vous pouvez aussi venir à la journée porte ouverte virtuelle. Vous pourrez rencontrer des étudiants, ce sera le samedi 13 février. Très bien. Voilà. Il y a une journée porte ouverte prévue pour la fac d'écho. Il me semble que c'est la même date. En réalisant de manière virtuelle, vous n'avez qu'à utiliser votre navigateur préféré pour trouver les dates et les modalités d'accès. Vous savez que le salon de l'étudiant va se dérouler pendant plus de mois de cette manière-là, en janvier à février. Oui. Très bien. On va conclure. Est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion ? Moi, je peux juste vous faire un mot de conclusion en tout ce qui concerne les études. Comme on disait, quand vous êtes dans la vie étudiante, il y a les études, mais il y a aussi tout ce que vous pouvez faire à côté. Il y a la vie associative étudiante qui est très riche et que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir, qui est tout aussi professionnelle parfois. Donc, concentrez-vous sur le fait que ce n'est pas toujours finalement « Oh, je vais encore aller à l'école. » Des fois, c'est bien plus que ça et ça peut vous apporter beaucoup. Choisissez quelque chose qui vous plaît. Choisissez quelque chose pour lequel vous sentez que ça peut être bon. Et si vous vous trompez, ce n'est absolument pas grave. Un étudiant sur deux se réoriente. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'il faut tester pour savoir si ça plaît. Et souvent, ce sont des matières que vous n'avez jamais faites avant. Donc, c'est normal de se tromper. Même si au final, les études, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas grave non plus. Soyez toujours proactifs et cherchez quelque chose qui vous plaît. C'est ça qui vous aidera si je puis dire. Très bien. Alors, juste d'être un poil plus long. Bon, alors, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit, du plaisir et de l'engagement avant tout. Normalement, les années qui se présentent à vous, là, ça doit figurer parmi vos plus belles années dans votre existence. Ensuite, les établissements universitaires cherchent à s'adapter au mieux à vos besoins et à vos envies. Le mot d'ordre, l'aide motif à l'économie de gestion, c'est de pouvoir vous proposer des formations telles que vous en avez envie et mettre à votre disposition des moyens qui peuvent servir ces projets-là. Ça veut dire, pour certains, du soutien, de l'intensification au sens où il s'agit de revoir un certain nombre de bases, de socles, de connaissances et de compétences fondamentales. Et pour d'autres, lorsque ces bases-là sont maîtrisées, de pouvoir proposer toute une diversité d'enseignements et une diversité de possibilités. Donc l'ouverture du champ des possibles. Je parlais de la double licence, on a parlé de la LAS, mais il peut s'agir aussi de conventions que nous avons avec des lycées qui proposent des classes préparatoires aux grandes écoles. Je pourrais citer le lycée Jean Perrin et sa classe préparatoire D2, dite économie-gestion. Je pourrais citer le lycée de la Nativité à Aix-en-Provence et sa classe préparatoire justement à la seconde opportunité qui vous est tendue de préparation des concours aux IEP. Je pourrais également citer le cycle préparatoire supérieur du lycée Saint-Exupéry en convention avec notre faculté pour initier les élèves de ce lycée aux études universitaires et pourquoi pas viser l'intégration dans des grandes écoles, que ce soit des écoles commerciales ou des écoles de type Sciences Po. Bref, on est capable de diversifier notre offre et faire en sorte qu'on puisse niveler en termes d'intentité de travail, de qualité d'application, d'ambition, d'engagement, l'offre de formation à vos envies. Nous avons un programme d'études en langue anglaise, d'études bien évidemment de décommunication qui vous est proposé dès la première année pour vous sensibiliser. Je sais que ça faisait partie de quelques questions qui n'ont pu malheureusement être évoquées à cause du temps, mais les possibilités de mobilité sortante donc à l'international, sachez qu'elles sont particulièrement préparées, bien évidemment à travers le fameux réseau Erasmus ou Erasmus Mundus, mais également à travers des initiatives un peu plus spécifiques développées par les composantes comme par exemple des programmes internationaux. Nous proposons ainsi l'International Program in Business and Economics où en troisième année, vous avez une mobilité internationale obligatoire qui a été préparée en fait pendant les deux années précédentes parce que vous aurez reçu des enseignements en langue anglaise dans des disciplines de l'économie et ou de la gestion. Bref, pour résumer, soyez passionné, soyez investi, ayez de l'envie et surtout, surtout de la curiosité. Ça vous amènera très loin. Merci pour vos interventions à tous les deux. On vous dit au revoir. On espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci. 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 Merci.